... Bonjour, je m'appelle Thomas Trabattoni et je vais vous présenter une association dont je suis le président qui s'appelle l'atelier collaboratif, dont on l'appelle communément Acollab et on va vous présenter ça, on appelle ça le Fab Lab Clermontois qui sait ce que c'est qu'un Fab Lab ? Qui sait ce que c'est qu'un Ackerspace ? Bien, donc du coup ça va me permettre d'enchaîner directement sur la question qui tue Qu'est-ce qu'on est exactement ? Alors je vous rassure pour ceux qui ne sont pas dans le débat Fab Lab Ackerspace il n'y a que ce slide là, après on va passer dans le vif du sujet ne sachant pas comment définir exactement ce que c'était qu'un Ackerspace c'est que c'était un Fab Lab, je me suis rabattu sur Wikipédia je vais vous laisser lire les définitions parce que je ne vais pas vous infliger la lecture mais en gros, ce qu'il faut retenir c'est que nous, on a communiqué en tant que Fab Lab parce que d'un point de vue communication c'est quand même vachement plus agréable il n'y a pas le mot hacker dedans alors que dans la philosophie, on se rapproche quand même vachement plus du Ackerspace voilà, s'il y a des questions après, n'hésitez pas, on pourra en discuter donc sinon qu'est-ce que c'est ? donc je l'ai dit, c'est une association le but de l'association, c'est de favoriser l'échange de savoir et de savoir-faire alors on essaye d'être le plus multidisciplinaire possible aujourd'hui on est quand même très porté informatique, électronique et mécanique légère on essaye d'organiser aussi des ateliers donc on a appelé ça, j'ai mis ça à la formation tous les mois, on essaye d'organiser un atelier sur un thème qu'on décide de manière totalement arbitraire les ateliers qu'on a déjà organisés on a fait des formations Arduino, on a fait des formations KiCAD qui permet de faire de la réalisation de circuits imprimés on a fait des formations FreeCAD qui permet de faire du dessin 3D pour pouvoir après l'imprimer en 3D et puis je dois en oublier, mais bon, on essaye de faire des formations pour permettre aux gens intéressés de mettre le pied à l'étrier on fait aussi, donc un des objectifs de l'association c'est de mettre à disposition des moyens techniques alors c'est des mots pompeux pour dire des machines et donc du coup on va voir ce qu'on a dans le parc machine en termes d'historique, on est assez récent on a fondé l'association en 2013 mais ça avait commencé un petit peu avant, en 2012 avec pas mal de gens de Linux Airverne et donc voilà certains d'entre vous nous connaissaient peut-être déjà avant on était basé effectivement dans les locaux des Petits Débrouillards depuis mai 2015, on a nos propres locaux donc ils sont aux deux bises rue du Clopéret à Clermont-Ferrand c'est dans le quartier de la Glacière, donc c'est dans le nord de Clermont-Ferrand et donc on a 60 mètres carrés, rien qu'à nous donc qu'est-ce qu'on peut faire à la Collab ? donc bon, en vous listant les domaines d'activité je pense que vous avez déjà une idée assez précise pour rentrer un peu plus dans le détail donc programmation informatique embarquée c'est pompeuse pour dire le truc de l'Arduino après c'est ce que nous on fait s'il y a des gens qui sont capables de faire autre chose il n'y a pas de soucis nous avec nos capacités on fait ça impression 3D on a rentré très dernièrement une découpeuse laser donc fabrication de circuits imprimés pour faire du prototypage assez rapide de la découpe vinyle et après une fois qu'on a le matériel enfin on a les machines ce qu'on en fait c'est vraiment libre à chacun donc en termes de matériel donc imprimante 3D on en a, j'en avais mis qu'une mais on en a deux le volume c'est du cube de 200 c'est une impression 3D classique celle que je vous ai mis là c'est du filament de 1,75 donc double extrudeur donc on va pouvoir imprimer de matières différentes ou deux couleurs et faire varier les couleurs pendant l'impression la découpeuse laser on l'a rentrée il y a 6 mois donc surface utile de 500 par 300 et une puissance de 40 watts donc pour donner des idées on va pouvoir découper tout ce qui va être contreplaqué, plexiglas, mousse, cuir jusqu'à des épaisseurs de 5 mm et après gravure de ces mêmes matériaux et de l'aluminium anodisé après forcément sur la gravure il n'y a plus de notion d'épaisseur la découpeuse vinyle donc on peut travailler des lèzes qui font 500 mm de large donc je ne sais pas si vous êtes familier avec la machine en fait ça va permettre de partir d'un fichier vectoriel et de le découper sur du vinyle qui est autocollant et qui va pouvoir en fait être utilisé soit pour faire des stickers soit pour faire du masque de peinture on peut faire aussi du masque pour faire des circuits imprimés les capacités sont vraiment assez large on a aussi un tour donc là par contre c'est la seule machine qui est vraiment manuelle donc toutes les machines qu'on a vues avant c'était piloté par un ordinateur là c'est vraiment le tour à l'ancienne où on va pouvoir travailler le métal chose que les autres machines d'avant ne permettent pas de faire vraiment bien on est en train de le modifier pour pouvoir lui on a changé le moteur pour mettre un moteur plus puissant donc pour pouvoir faire des passes plus importantes donc mettre moins de temps pour faire les pièces et on a rajouté un variateur de fréquence pour pouvoir faire varier plus facilement la vitesse de rotation en fait en fonction du diamètre de la pièce qu'on travaille il faut adapter la vitesse de rotation donc on simplifie un peu les choses donc du coup effectivement là les matières ça va être des matières plus dures entre guillemets laiton, alu, acier le bois c'est pas fait pour c'est trop de poussière on va vraiment trop encrasser les glissières mais voilà le genre de possibilités qu'on va pouvoir avoir et donc la dernière donc une fraiseuse CNC donc plutôt grande comme vous pouvez le voir donc 1m20 par 1m80 à plat sur Z on doit être à 200mm donc là on va travailler plutôt plastique donc tout ce qui va être en plaques plastique, mousse, bois, alu en termes de métaux l'alu on ne fera pas plus donc pas d'acier peut-être du laiton mais pas beaucoup plus loin mais typiquement ça va permettre de travailler des plaques de bois faire des meubles faire des boîtes encore une fois la machine ce qu'elle va être capable de faire c'est les idées qu'on va avoir c'est vraiment le fondement de la collab c'est fournir aux gens du matériel et leur permettre de faire ce qu'ils en veulent avec donc des objets de réalisation on avait participé donc ça devait être en 2013 à un concours ça ne s'appelait pas encore les objets connectés à l'époque mais c'était ça donc voilà on a fait le Grouille-toi 2000 qui permettait en fait de se connecter à l'interface transport à l'API de Keolis alors manque de bol on aurait voulu faire ça clairement mais ça ne marchait pas parce que la T2C donne les infos en PDF et il n'y a pas d'API enfin à l'époque je n'ai pas regardé dernièrement donc si les gens de la T2C excusez-moi si ça a changé mais à l'époque on ne pouvait pas faire ça avec la T2C donc on s'est rabattu sur l'API Keolis de la ville d'organisatrice du concours qui était Rennes et donc le principe de l'objet c'est une fois qu'on a paramétré une ligne de bus un arrêt et un sens de circulation à partir du moment où on va appuyer sur le gros bouton 42 on va avoir donc ce que vous pouvez voir là un décompte lumineux et sonore qui va vous donner le passage du prochain bus donc comme ça il n'y a plus besoin de se prendre la tête à savoir quand est-ce que le prochain bus passe vous appuyez sur le bouton et le système va vous dire quand est-ce que passe le prochain bus un exemple de gravure qu'on a fait qu'on a fait chez nous donc voilà pareil en gravure on va faire du simple face parce que le double face les chinois ils le font mieux que nous et ça permet quand même de passer plus rapidement de la breadboard donc de la plaque à trous sur laquelle on a défini on a créé son projet sur un truc qui soudait et donc moins sensible à tout ce qui va être mauvais contact parce que la plaque à trous vu qu'il y a les chinoises aussi les contacts ils ne sont pas top non plus donc voilà l'idée c'est vraiment juste d'aller assez vite de ce qu'on a mis sur la plaque à trous pour le rendre fixe mais si après on veut faire des choses plus jolies ou plus avancées voilà on va vaut mieux aller chez les chinois donc les ateliers voilà à quoi ça pourrait ressembler donc ça ça devait être un atelier oui c'était un atelier donc on recréait son propre Arduino donc l'Arduino tout le monde voit à peu près ce que c'est donc là l'idée c'était de repartir vraiment d'avoir un Arduino le plus minimaliste possible plutôt que d'avoir la carte complète là on faisait en sorte d'avoir juste le type le minimum de composants nécessaires et voilà c'était surtout l'opportunité d'apprendre à souder et à faire des circuits voilà vous avez dû le voir aussi j'en ai pas parlé mais en termes d'électronique on est un peu dans les années 70 on est encore dans le traversant parce que c'est quand même vachement plus facile à faire que le CMS donc voilà donc le site internet de l'association l'adresse mail si vous voulez venir nous voir c'est ici un gros conseil c'est regarder sur le site comment venir nous voir parce que malheureusement c'est pas facile pour devenir nous voir il faut savoir que le 2 bis en fait il est pas dans la rue il est dans la cour du 2 donc en fait le 2 c'est une résidence il faut rentrer dans la cour de la résidence et c'est comme ça que vous arriverez à venir nous voir les ouvertures donc c'est les mercredis donc voilà ce soir il y en a un enfin il y en a un mais je suis là pour vous parler donc il n'y en a pas eu et les samedis après-midi à partir de 14h voilà ce que j'allais vous raconter si vous avez des questions alors on a une autre donc non il y a une cotisation qui est j'ai oublié j'aurais pu préciser elle est de 60 euros à l'année basée sur l'année scolaire donc de septembre à août et on fait un prorata temporis pardon on fait un prorata temporis pour les inscriptions en cours d'année alors ça dépend pourquoi pour la partie impression 3D on fournit la matière pour la partie vinyle on fournit aussi on peut fournir de la matière après libre à chacun si le filament qu'on a la couleur ou le matériau ne convient pas libre à chacun de venir avec sa propre matière s'il le souhaite mais pour éviter que tout le monde a commencé par acheter une bobine de fil pour faire de l'impression 3D on fournit un peu de matière pour la partie découpe vinyle là on ne va pas fournir enfin pardon découpe laser on ne va pas fournir la matière parce que la variété est telle on n'a pas ressenti le besoin de fournir de la matière pour la gravure de circuit ça par contre on fournit le clacboard donc la cuivre avec le support époxy pour pouvoir faire les circuits je ne sais pas si j'ai répondu à la question complètement alors on n'a pas essayé mais on doit pouvoir le faire avec un peu de laser alors il y a soit la laser soit la vinyle j'ai vu des projets sur la net où ils prenaient du parce qu'en fait avec la vinyle on peut aussi découper du papier je ne l'ai pas dit mais en mettant un support en dessous on peut réussir à découper du papier ou du carton ou du plastique assez souple on avait fait des essais avec du transparent il y a dans le temps et ça marche pas mal alors après si c'est vraiment pour des composants très très petits peut-être pas peut-être que la laser serait plus adaptée pour ce cas il faut essayer on n'a pas on n'a pas investigué plus que ça pas forcément on va être entre 5-6 quoi alors c'est beaucoup de la démerde le alors si je vais reprendre la liste parce que je viens d'oublier une partie donc la découpeuse laser l'imprimante 3D on nous l'a donné la découpeuse laser on l'a acheté sur le bon coin on l'a acheté une misère on l'a acheté 500 euros la découpeuse vinyle pareil on l'a acheté sur le bon coin 500 euros le tour aussi moi c'était un peu plus cher c'était 1500 la fraiseuse je pense que c'est la meilleure affaire qu'on ait jamais faite donc pour une fraiseuse de cette taille là on a acheté le tout 900 euros donc c'est le royaume de la démerde on est financé donc par les cotisations des membres et c'est tout voilà donc on achète des machines pas forcément au top de leur forme mais ça permet d'apprendre comment elles fonctionnent et d'être capable de les réparer et après de savoir comment ça marche merci Sous-titrage ST' 501